Je vous invite donc à écouter notre tête de liste et nous l'espérons la future maire de Gentilly, Nadine Erati. Nous avons une transformation écologique, solidaire et citoyenne pour Gentilly, c'est maintenant. Nous relions l'urgence écologique sans hésitation à l'urgence sociale, car le changement climatique touchera davantage et touche déjà davantage les plus vulnérables. La politique aujourd'hui ne peut plus se résumer à une conception verticale avec des citoyennes et des citoyens en bout de chaîne qui n'ont pas leur mot à dire. Vous avez raison d'être là aujourd'hui, de vous mobiliser également, car l'urgence est forte et nous voulons agir avec audace, détermination. Nous savons que 50 à 70% des mesures d'atténuation au dérèglement climatique ont vocation à être mises en œuvre au plan local. L'écologie n'est pas un vernis. La transparence et la démocratie ne sont pas des mots vides de sens. Calomnier ne sera jamais une méthode. Attaquer n'a jamais été un but. Ma culture est plutôt une culture soignante. Je suis une infirmière, une infirmière anesthésiste, une cadre, progressivement devenue cadre dirigeante. C'est une expérience qui m'a donné une vision de chacune de ces positions. Exécuter, consciencieusement, est tout aussi important que de décider ou de coordonner les missions d'exécution. J'ai l'expérience de la municipalité actuelle. Je ne fais aucun reproche aux individus, mais aux cultures politiques installées. Installées dans une appropriation du bien commun, en gestionnaire de patrimoine familial. Nous avons donc décidé de proposer un véritable renouvellement, un projet, la mise en œuvre d'une méthode, d'une charte. C'est la charte anticorps. Elle est très claire, mais il faut savoir la respecter. Et vous savez, elle est affichée. Vous pouvez vous y référer et nous mettre à l'épreuve. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup proposé. Et nous sommes désormais riches de cette expérience. Nous en sommes comptables. Ce que nous avons fait avec vous depuis mai dernier, nous devons continuer à le cultiver par tous les moyens. C'est cette tâche qui nous revient. C'est cette tâche qui me revient également, ayant l'honneur de conduire cette liste. Cette carte vous montre les différences de température dans l'été, entre les zones qui sont arborées et les zones qui ne le sont pas. Et on voit une différence de 18 degrés. Une des propositions importantes sur cette végétation à remettre largement dans nos villes, c'est de créer un vrai corridor vert en bas. C'est-à-dire autour du parc Picasso, mais à droite et à gauche, à la fois en plantant environ 100 arbres. On a vérifié dans le salle de Maurice Baquet, qui manque complètement d'arbres. Et ça n'empêchera absolument pas la pratique sportive actuelle. C'est ouvrir le parc Picasso, qui aujourd'hui est complètement touré de gris. Ce qu'on a envie de faire, c'est de faire vraiment une coulée verte, de planter beaucoup plus la place du centre culturel qu'il n'est pas aujourd'hui. Et l'ensemble de tout ce corridor vert, si la bièvre se découvre comme vous le voyez au centre, formera un vrai grand parc étendu de fraîcheur et de biodiversité, on l'espère, mais surtout un cadre agréable à l'ensemble de la ville. On propose de créer une coopérative d'activité d'emploi, c'est un CAE, qui permet de réintégrer directement dans l'économie des demandeurs d'emploi. Ça permet de faire de l'emploi partagé, donc qui peuvent être à disposition pour du travail temporaire dans le secteur économique local. Donc c'est des personnes qui sont portées par cette structure, qui est mise à disposition après à des entreprises privées ou pas. Et ça c'est un outil qui est assez intéressant à mettre en place. Ça prend un peu de temps, mais c'est un enjeu important. Aujourd'hui, la ville n'est pas assez adaptée aux personnes handicapées. On propose une semaine en colonie de vacances pour tous les enfants handicapés. On propose la formation des personnes municipales pour pouvoir répondre aux questions de famille. On propose aussi la formation des animateurs dans les écoles. Aujourd'hui, on sait que les écoles ne sont pas prêtes à accueillir que les enfants ont difficulté. On propose également une mutuelle santé pour la ville. Ça, ça se fait à Montreuil aussi et ça peut être fait justement, ça peut être potentialisé par des liens avec une ville comme Montreuil. Il est vital de créer un espace culturel coopératif qui sera un écosystème vertueux et mutualisé. Il sera investi par les habitants en coopératif culturel comme des SCIC pour aider à l'activité des associations musicales, théâtrales ou d'art plastique. On mettra en place des mesures à court terme. Tout d'abord, on va réunir nos efforts avec les villes qui sont couvertes par le commissariat de Kremlin-Bissette. En l'occurrence, Arcueil, Gentilly, le Kremlin lui-même, Ville juive et Cachon. Pour exiger une augmentation des effectifs de police dans ce commissariat. Demande une présence régulière des forces de l'ordre dans des quartiers confrontés à la problématique de sécurité. Et sans oublier d'impliquer les acteurs de la ville dans la coordination de la sécurité et notamment l'office HLM au panneau. On a pris l'engagement aussi de faire deux CLSPD par an. On a eu deux sur le mandat précédent et nous on s'engage à en faire au moins deux par an. On a la volonté de mettre en place une garde municipale qui peut la différence des ASVP verbaliser sur des véhicules roulants et pas seulement sur le stationnant. Et qui peut aussi faire la relève d'identité sur du dépôt sauvage. C'est assez fréquent maintenant dans la ville. On en a quelques exemples en ce moment sur énormément de détritus qui sont jetés un peu partout sur nos trottoirs. D'abord sur un sujet qui concerne tous les gentiléens, le droit à la sécurité dont Abdel Rahman et Romain viennent de vous parler, nous expérimenterons une convention citoyenne. Une convention citoyenne c'est faire à l'échec le gentilisme qui se passe au niveau national en ce moment avec la convention citoyenne pour le climat. Il s'agit d'une assemblée de citoyens tirée au sort et qui éclairée par une pluralité d'expertises se réunit pour délibérer des politiques à mettre en œuvre. Dans cette bataille qui est en train de se jouer entre deux mondes, de savoir si on veut un monde solidaire ou un monde du chacun pour soi et tout pour les riches comme ils sont en train de faire, dans un monde qui est criant d'inégalité, dans un monde où on est en train de tuer nos écosystèmes qui sont indispensables à la vie, c'est important de construire déjà maintenant l'alternative à ce monde parce que nous sommes prêts à inventer ce monde-là. Et puis je voulais vous dire que quand même à ce moment-là, à ce moment-là de l'histoire où la crise écologique est extrêmement avancée, on a plus que jamais besoin de la politique. Les 15 et 22 mars, en avant tout pour gentil, merci à vous et plein de courage. Je regarde ce que vous avez créé, je trouve ça absolument fantastique. Et je tiens à vous dire bravo parce qu'en fait, dans pas mal de villes de France, il y a des unions politiques qui sont menées et puis c'est des partis politiques qui partent avec leur logo. Et puis voilà. Et puis il y a des endroits où on sent que l'union, elle dépasse cette question des logos et qu'il y a des citoyennes, qu'il y a des citoyens, qu'il y a un enthousiasme, une dynamique, une vraie proposition qui est faite à la ville. Et je trouve qu'ici, quand on regarde, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, dans plein de villes de France, ils aimeraient avoir une liste qui est en capacité de proposer comment profondément transformer leur ville dans les six années qui viennent. Et ils aimeraient aussi voir, candidats et élus, les personnes extrêmement engagées, extrêmement sincères que j'ai entendues parler. Et donc je tiens surtout à vous dire un grand bravo et surtout bonne chance parce que Gentilly a besoin de vous définitivement. Et parce qu'au-delà de Gentilly, en fait, peut-être la planète a besoin de vous. Je suis là en soutien sur le fond, sur la forme et notamment parce qu'avec Nadine Erati, je sais depuis plusieurs années déjà combien elle se prépare, combien elle a construit cette candidature et combien elle prend au sérieux tout ce que vous avez présenté aujourd'hui, combien elle a à cœur ce rôle de chef d'orchestre et toute la sincérité qu'elle y met. Les logiques municipales, elles sont trop, je dirais, renfermées sur elles-mêmes. Et là, vous avez des élus qui ont pris en compte et qui ont vraiment compris la dimension territoriale des choses et qui vont porter ça à la fois une vision très locale, puis aussi cette dimension d'investissement puissant dans le territoire parce que, eh bien, si on n'impose pas ces vues-là aussi au niveau du territoire, eh bien, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas Gentilly tout seul qui contrôlera ni le boulevard périphérique, ni les autoroutes urbaines. Parce que, bien sûr, si on veut s'attaquer aux inégalités territoriales, Paris ne peut pas nous regarder, concentrer Paris ou les Hauts-de-Seine, les ressources fiscales, les bureaux, les richesses, et puis regarder les territoires populaires comme les nôtres souffrir et être en difficulté et simplement nous concéder de temps en temps des fonds de solidarité qui sont assez relatifs. Nos destins sont liés, nous devons travailler ensemble. Mais pour travailler, il faut d'abord avoir des idées, un projet et une équipe. Vous l'avez. Bon courage, bonne chance, plein succès à vous. Nous avons besoin de vous.